Aujourd'hui je vais vous présenter un petit script que vous pouvez télécharger sur internet sans le vouloir donc par exemple vous téléchargez un logiciel et ça vient accrocher donc c'est un petit script qui est un peu emmerdant à fermer pour ceux qui ne savent pas donc aujourd'hui je vais vous détailler comment c'est fabriqué et comment ça s'arrête donc le script en question le voici donc vous faites nouveau fichier texte document texte voilà ce document texte une fois ouvert les petits malins qui vous envoie ça comme ça ils tapent des eaux ils reviennent à la ligne m s g box guillemets et là ils tapent ce qu'ils veulent en fait par exemple ils peuvent taper ça et vous fermer les guillemets on revient à la ligne on retape ça parenthèse je sais pas après tu on peut mettre et non et vous fermez quand même corriger la faute voilà pareil je fais comme ça pour ne pas avoir à retaper à chaque fois voilà et là vous pouvez marquer autant de messages que vous voulez par exemple n'insiste pas l'on fermé en arrière vous tapez ça m g box par exemple à la fin vous pouvez mettre têtu le mouvre et quand vous avez fini tous les toutes les textes tous les textes vous mettez loupe à la fin ce qui va permettre de faire tout en boucle dès que la personne fermera la première fenêtre il ya le deuxième message qui qui va apparaître ainsi de suite elle 3 4 5 voilà et là vous faites fichier enregistrer sous là vous leur donnez un texte donc le titre ces gens là qu'ils ont qui vous envoie ça par un sur l'internet sur le net ils vous mettent des titres attractifs que vous pouvez pas vous empêcher de cliquer dessus donc je sais pas moi moi je veux n'importe quoi tuto snap par exemple on ne sait pas ce que c'est exactement snap et voilà par contre il faudra mettre point vbs voilà et après enregistrer voilà vous le voyez ici donc je ferme voilà mon fichier il est là le fichier que j'ai créé il est ici donc ces fichiers si jamais vous en recevez un comme ça peut-être vous n'avez pas cliquer dessus mais l'icône vous pouvez toujours à changer donc la personne va cliquer dessus et je vais vous montrer ce que ça fait voilà oui votre pc est infecté veuillez fermer la fenêtre c'est ce que j'avais mis la personne qu'est ce qu'elle fait va faire fermer la fenêtre hop il y a le deuxième message qui passe et non tu peux pas m'arrêter s'il fait ok pareil n'insiste pas têtue le bougre et là à l'infini vous pouvez pas le dégager et si vous redémarrez le pc c'est pareil c'est dans un gestionnaire des taxes de tâches ça va recommencer à l'infini donc la la seule manière de l'arrêter celui-là sous windows 10 vous tapez ici dans la barre par exemple vous allez dans un gestionnaire de tâches et ça ça peut être amerdant par contre si et vous allez sur des détails des processus vous descendez en bas et vous allez sur w script point ex ici vous faites fin de tâche arrêter processus et vous voyez il est parti et là vous le virez vous le supprimez et vous le mettez à la poubelle voilà et là vous êtes débarrassé bon c'est un petit truc amerdant quand même parce que des fois vous téléchargez des choses sur internet il y a des petits trucs qui viennent greffer dessus et ça serait con de formater un ordi rien que pour ça quoi voilà c'était un tuto vite fait merci de m'avoir suivi à une prochaine et merci à tous